Je crois que j'ai trouvé une idée à propos de ce que le gouvernement et la CIA devraient faire pour s'en sortir un peu mieux. C'est le service des opérations clandestines de la CIA qui complotait contre les sandinistes. Kazé l'a amplifié. Il y avait eu un coup d'État contre Allende au Chili. Mais au Nicaragua, on n'a pas vraiment organisé de coup d'État. Dans un premier temps, on a placé 500 personnes le long de la frontière, entre le Honduras et le Nicaragua. Et on a organisé une opération de guérilla à l'intérieur du Nicaragua, pour intercepter leur livraison d'armes au Salvador ou ailleurs. Et ensuite, on a créé une situation révolutionnaire. Les relations de l'Amérique latine avec la CIA avaient toujours été tumultueuses. Mais sous l'administration de Ronald Reagan et dirigée par William Kazé, la CIA revient sur le premier plan de la scène en menant une politique résolument belliciste en Amérique centrale. Par l'intermédiaire des contrats, elle dirige la guerre faite aux sandinistes au Nicaragua, multiplie les opérations clandestines au Salvador et au Honduras. Je pense que les opérations clandestines sont simplement un prolongement de la politique étrangère. Une autre façon de faire la guerre. Ce genre d'opération est utilisé depuis la nuit des temps. Bill Kazé était le directeur le plus controversé. Il était à la fois le meilleur directeur que nous ayons eu, mais aussi le pire. Il a rendu nos relations avec le Congrès épouvantables. Les Etats-Unis ont, malgré l'interdiction du Congrès qui avait interdit toute manœuvre de déstabilisation du gouvernement au Nicaragua, vendu des armes à la République islamiste d'Iran et prélevé 30 millions de dollars pour continuer à financer la guérilla anti-sandiniste. Toutes les actions clandestines de la CIA sont censées être autorisées par un feu vert officiel du président des Etats-Unis. Or, le président Reagan affirme ne pas être au courant. Est-ce que le président était au courant de tout ça ? Évidemment qu'il le savait. Il n'y avait pas une seule personne à Washington qui n'était pas au courant. On en parlait dans tous les cocktails. Tout le monde savait qu'il faisait ça. Et nous avons plongé dans l'Iran Gate et la CIA a été assassinée. William French Smith determined that under an appropriate finding, you could authorise the CIA to sell arms to countries outside of the provisions of the law. If the CIA, using an authorized agent as necessary, purchased arms from the Department of Defense under the Economy Act and then transferred them to Iran directly after receiving appropriate payment from Iran. You recall that ? I do. Colonel North, when you talk to Director Casey about the fact of using... I will tell you right now, counsel, and all the members here gathered, that I misled the Congress. I missed... At that meeting. At that meeting. Face to face. Face to face. You made false statements to them about your activities in support of the Congress. I did. Il y avait toujours eu de nombreuses critiques contre la CIA, notamment en raison de ses activités en Amérique latine. Et c'est là que Bill Cazé s'est trouvé face à de sérieux problèmes. Entre autres, l'Iran Gate et toutes ses histoires en Amérique centrale. In Central America.